C'est la dernière ligne droite, le montage de leur neuvième dossier. Un documentaire de 90 minutes consacré à la tour François 1er. C'est un des tout premiers bâtiments du Havre. Finalement c'est l'une des premières pierres du Havre et des Havrets finalement. Et donc retrouver cette tour et son emplacement d'origine, c'est un peu retrouver notre toute première pierre. Ces deux jeunes Havrets passionnés d'histoire et de cinéma font revivre le patrimoine méconnu de leur ville de cœur. Et leurs rôles sont clairement établis. Je mets en image ce que Clésius a dans la tête. J'apprends énormément sur l'histoire de ma ville. Au travers de ses vidéos, parce que généralement quand il m'embarque sur un sujet, je ne sais pas de quoi on va parler. Et à la fin du montage, je suis pratiquement incollable sur le sujet. Oh, je vois ce que vous cherchez mes jeunes amis. Un énorme travail de recherche, d'écriture, puis le tournage et le montage, l'utilisation de la 3D enfin permet de s'immerger totalement dans le sujet. Ça fait drôle d'imaginer qu'elle était là, puis t'as plus rien aujourd'hui. Nous voici quai de Southampton, où était implantée la tour. On est dans l'eau là. Là où on est, on est dans l'eau, oui. Je pense qu'on est dans l'eau et le quai doit se situer à peu près vraiment au niveau de l'herbe, avec la tour qui est juste ici. Le patrimoine avré, c'est aussi ce vestige de la Seconde Guerre mondiale. C'est un petit remorqueur américain qui a permis au Havre de se reconstruire dans l'immédiate après-guerre. Il a failli disparaître, il a été sauvé de la casse, vraiment, par l'association remorqueur USST 488, et qui nous permet aujourd'hui de monter à bord. Une histoire de moins en moins secrète, puisque plus de 5000 personnes suivent régulièrement leur site internet.